Bonjour à toutes, bonjour à tous, amis Capricorne, ascendant et signe lunaire en Capricorne. Merci de votre présence. Bienvenue pour votre guidance de la semaine du 25 au novembre 2024, au 1er décembre 2024. Ça y est, on approche de ma descente, c'est bientôt terminé. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti, on y va avec le petit oracle de l'arbre de vie. Alors les amis, j'espère que vous ne m'en voudrez pas, mais j'ai un problème avec la caméra. J'étais dans l'hésitation de faire les vidéos ou pas, j'ai perdu énormément de temps, donc je vais essayer de faire plus rapidement pour vous apporter quelques messages pour votre semaine. Mais voilà, pas moyen de bloquer le focus. Allez, c'est parti, pour nos amis Capricorne, ascendant et signe lunaire. Demain du 25 novembre au 1er décembre 2024. Et on va prendre celui-ci. La balance, la justice. Tu es dans une situation conflictuelle, l'équilibre doit être rétabli. Entreprendre ou de faire un bilan objectif de ta situation te permettra de faire les bons choix. Fais-toi aider. Si tu es honnête et juste avec toi-même, les plateaux de la balance se rééquilibreront. Et au dos, nous avons la mort. La fin fait partie du cycle de la vie. L'accompagner sans résistance te permettra de guérir et de te libérer de tes peurs pour connaître un renouveau. N'aie pas de regret. L'évolution appelle le mouvement. Allez, c'est parti, hop, on va mettre ça de côté. On prend le tarot. Le tirage à cette carte, comme d'habitude. On a un Capricorne ascendant et signe lunaire. Nous avons le 3 de coupe, le 9 de bâton, la reine de coupe, le 10 d'épée, le 2 de coupe. Enfin, le fou et le 5 d'épée. Alors, au dos, nous avons le roi de coupe. Donc ici, c'est de la personne de confiance sur qui vous pouvez compter. Ça peut être vous qui peut être une personne sur qui on peut compter. Donc peut-être, c'est de retrouver confiance en soi. Ici, de faire preuve de bon sens, d'être dans la bienveillance. Peut-être, on peut nous parler de bons conseils ici. Donc, vous pouvez être motivé aussi par une ambition affective ou d'un désir profond. Vous voyez, donc ici, ça peut être vous qui avez cette énergie du roi ou c'est une personne de votre entourage. Ici, nous avons le 3 de coupe qui nous parle d'un événement à célébrer. Peut-être une invitation à l'anniversaire ou voilà, quoi que, une réussite. Peut-être une sortie entre collègues, boire un verre ensemble. Il y a vraiment ici l'idée de se retrouver, de célébrer quelque chose. Peut-être une réussite. Je pense plutôt ici de célébrer, de se retrouver, de retrouvailles, de réconciliation. Car ici, sur le dimanche, parce qu'après, on réunit les messages comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et ça, c'est l'énergie principale. Le chef d'orchestre de la semaine. Et nous avons donc ici, je pense, pour certains et certains d'entre vous, effectivement, une réconciliation. Donc, peut-être qu'il y a eu des difficultés professionnelles, relationnelles. Alors, professionnelles, s'il y a eu vol d'idées. Vous voyez, donc ici, si par exemple, il y a eu de la sournoiserie, c'est peut-être de se féliciter, d'avoir su, avoir fait preuve de vigilance. Et voilà, c'est peut-être d'avoir réussi à piéger l'autre, vous voyez. Donc, je pense qu'ici, c'est une forme de fierté émotionnelle. Peut-être aussi, pour d'autres, des idées différentes. C'est de faire une réconciliation, je pense. Pas vraiment une réconciliation, mais on est plutôt ici dans l'idée d'écouter le point de vue de chacun pour avoir une vue d'ensemble différente de ce que l'on imaginait. Ici, c'est de vraiment faire preuve d'intelligence dans le sens où, même si les personnes qui vous entourent ne partagent pas les mêmes valeurs, en les unifiant sur un projet en commun, eh bien, c'est une victoire, c'est une réussite. Donc, ici, vous voyez, dans le sens de la réconciliation, c'est tout simplement de travailler avec les personnes opposées, de travailler chacun avec ses valeurs, chacun avec ses expériences, chacun avec ses idées, et puis d'en faire cas. Donc, ici, c'est de faire preuve de vigilance, d'avoir fait preuve de vigilance. Il y a une forme de fierté dans ce sens, et c'est une réussite aussi de comprendre aussi les différences de chacun. Pour d'autres, on peut nous parler ici de prudence, bien entendu, à qui vous faites confiance. Donc, il peut y avoir vol d'idées, il peut y avoir une forme de sournoiserie. Peut-être aussi qu'il y a, peut-être chez vous, une forme de fierté exagérée, quitte à laisser de côté, quitte à blesser, quitte à... Il y a une forme de détermination, mais je pense qu'ici, le chef d'orchestre, le 10 d'épée, sur ce jeudi, c'est vraiment de blessure profonde. Donc, ici, c'est de se libérer d'une difficulté. Vous voyez, donc ici, il y a la défensive. On protège, on pose des limites, on défend son territoire, on défend son projet. On est vraiment ici, peut-être sous une forme de méfiance, on se méfie de tout le monde, on se méfie de... C'est comme si, voilà, il y a une forme de contrôle, peut-être excessive, peut-être excessive. Et c'est vraiment ça ici, c'est vraiment de protéger, de défendre quelque chose, peut-être aussi une forme de détermination, dans une colère. Vous voyez, donc c'est peut-être ça. Et c'est peut-être ça, la réconciliation. Et là, c'est le nouveau départ. Peut-être une prise de risque, quelque part. Vous voyez, ce que vous risquez, c'est de blesser. Voilà, donc il peut y avoir ici le risque de blesser, le risque d'être tellement ambitieux, ambitieuse, tellement sur la défensive, vous n'en démordez pas. Voilà, c'est comme si, voilà, vous êtes tenace, vous êtes dur dans un projet. Il y a vraiment l'idée de combat. Deux combats. Et je pense qu'il va falloir peut-être trouver le partenaire idéal pour revoir la situation. Vous voyez, donc ici, ce deux de coupe, c'est le partenaire idéal. Alors, peut-être que vous allez devoir chercher une personne de confiance dans un projet. Vous voyez, le plus compliqué, le plus difficile pour vous, pour mettre fin à ces difficultés, parce que là, on voit que vous avez passé des moments difficiles. Et ici, c'est vraiment de comprendre vos émotions et de trouver la personne idéale pour pouvoir reprendre un nouveau départ. Donc, ici, la reine de coupe pourrait éventuellement être la personne qui vous apporte confiance. On peut nous parler d'une mère ou d'une personne qui peut être une personne de substitution qui, pour vous, représente la figure maternelle. Vous voyez, donc, ça peut être vous aussi qui est cette figure maternelle, très protecteur. Vous voyez, c'est ça. C'est vraiment de vouloir protéger, peut-être protéger une réussite, protéger ses valeurs, protéger un projet, quitte à blesser quelque part, je dirais. Ou alors, ici, vous avez tellement eu des difficultés à arriver là où vous en êtes. Il y a une forme de vouloir conserver ça et, en même temps, de vous lancer dans une nouvelle aventure avec un partenaire. Mais, cela dit, il y a quand même de la peur. Alors, ça peut être ici avec vous-même. On va aller voir avec le normand. Vous voyez, là, ici, la justice. Il va falloir trouver l'équilibre. Alors, c'est parti avec le normand pour nos amis Capricorn. La somme est simulénaire en Capricorn pour la semaine du 25 novembre au 1er décembre 2020. Et nous avons ici la consultante et la chance et l'opportunité. Donc, ici, on revient peut-être sur la reine de coupe qui nous parle d'avoir la chance et l'opportunité. Ou alors, on peut nous parler, effectivement, d'une personne féminine chanceuse ou qui vous apporte une opportunité, qui reçoit une opportunité. Alors, ici, nous avons le serpente. Nous avons le cercueil. Donc, il y a bien une transformation, une évolution. Peut-être de, voilà, transformer ses émotions, transformer ses peurs. Ici, on a l'amitié avec le chien, la loyauté, la personne de confiance sur qui vous pouvez compter. Alors, je pense qu'ici, vous allez trouver une solution. Voilà, l'ennemi peut être une personne de confiance qui a manqué de loyauté. Et ici, il y a l'idée de transformer, de faire évoluer sa situation, de sortir de l'ombre aussi, de sortir de, voilà, peut-être aussi avec vous-même, d'être honnête et sincère avec vous-même. Vous êtes votre propre ennemi dans le sens où vous vous laissez manipuler, où vous laissez peut-être, ou alors il y a une situation qui tourne en rond, qu'il faut éclaircir. Il y a vraiment l'idée de, le besoin c'est de trouver la clé, trouver la solution, peut-être cette chance et cette opportunité qui vient de l'ami fidèle et loyal ici, pour vous aider à vous délivrer d'une situation compliquée, qui vous stresse, qui vous ronge. Il y a les communications. On a l'offre ici. Et la cigogne. Donc, on nous parle de changement, de déménagement, naissance d'un nouveau projet. Donc, je pense ici qu'il y a vraiment l'idée de prendre de la hauteur, d'avoir un point de vue différent, d'échanger, de communiquer. Donc, il y a vraiment l'idée de réconciliation, en tout cas de transformer quelque chose qui était jusqu'à présent très pénible, très compliqué, qui était bloquant, qui était vraiment énergivore, je dirais. Donc, ici, c'est vraiment de trouver une solution. On peut nous parler aussi d'une clé pour un déménagement, pour un changement. Il y a vraiment l'idée de vouloir transformer, peut-être de fermer une porte pour en ouvrir une autre. C'est vraiment de… Voilà, c'est ça, c'est le nouveau départ, renouveau. Ici, nous avons toujours le trèfle, la chance et l'opportunité. La tour venant d'un organisme, d'un bâtiment officiel. Ici, la croix. Donc, on peut nous parler d'union, peut-être de religieuse ici. Nous avons les informations. Et nous avons ici les poissons. Les poissons, c'est… Alors, peut-être qu'il y a ici un réseau, un groupe de personnes. Vous allez avoir les révélations, les informations importantes qui pourraient mettre fin à votre fardeau. Vous prendre de la hauteur sur la situation sera une chance et une opportunité, justement, d'explorer de nouveaux horizons. Peut-être d'y voir plus clair sur une situation qui était assez bloquante. Pour d'autres, on peut nous parler du domaine financier. Donc, ici, vous allez avoir des révélations concernant les finances. Peut-être aussi le retour d'une facture ici. Et la chance et l'opportunité, c'est de vous libérer, justement, d'une facture. Donc, c'est de reprendre, de prendre ses responsabilités et de faire face à une difficulté financière. Je pense, pour certains et certaines d'entre vous, cette difficulté ici ne va pas rester. Vous allez trouver une solution. Ou alors, une personne vous apportera l'appui et le soutien dont vous avez besoin. C'est comme si il y a « faites confiance, ça ne va pas durer ». Voilà, ça ne va pas durer. Cette difficulté ne va pas durer. Vous êtes amené ici, on a les guilles, on a les espoirs. On peut nous parler aussi du demande d'un prêt. Donc, je pense qu'ici, on peut nous parler de documents financiers ici. Il était juste à présent, vous voyez, donc la croix, c'est la tristesse, c'est le chagrin, c'est les blessures profondes, c'est l'isolement, c'est l'enfermement, c'est les valeurs, les croyances. Vous voyez, donc c'est vraiment d'échanger, peut-être que, voilà, ce peut que ce soit des valeurs financières ici, de transactions financières ou d'échanges sur les valeurs avec un groupe de personnes. Mais l'opportunité, c'est que, justement, c'est ce qui va, vous voyez, l'événement à célébrer, c'est qu'il y a vraiment ici l'idée de trouver une solution. Et actuellement, même si vous vivez une difficulté, il va y avoir un changement positif. On y va avec le relationnel. On a la sagesse, la maturité. On a l'atmosphère chaleureuse et détendue. Fonder une famille. Protection divine. La magie, l'amour, passionnant. Bon, ça fonctionne bien, en tout cas, dans le domaine relationnel, c'est bien. Le schéma répétitif. Alors, oui, ok. Le choix, l'issue, prendre une décision. Le harcèlement. Et la guérison. Au dos, nous avons la clé, le déménagement, les ouvertures. Donc, on revient sur la chance, les opportunités, les possibilités, les choses bougent, les choses avancent. Donc, ici, certainement que vous faites preuve de maturité dans le sens où, je pense que, c'est un schéma répétitif, c'est-à-dire que, peut-être qu'on vous avait proposé de fonder une famille. À l'époque, vous n'étiez pas prêt, vous n'étiez pas prête, ou la personne en face de vous ne l'était pas. Aujourd'hui, il y a vraiment ce côté de maturité, c'est d'être prêt. D'être prêt à s'engager, d'être prêt à s'unir, d'être prêt à fonder sa famille. C'est de, voilà, ici, c'est le choix, c'est la prise de décision, c'est l'issue. Peut-être aussi de guérir, de prendre une décision de réconciliation avec sa famille. Ou alors, ici, c'est vraiment d'être prêt, maintenant, d'être prêt à se lancer à fonder sa famille, de prendre son indépendance, de retrouver aussi une atmosphère chaleureuse et détendue. Donc, ici, c'est ça, cette maturité, c'est quelque part une forme de sagesse. Le grand-père, ici, s'appuie sur une canne et juste à côté, il y a quand même le chien. Donc, on peut nous parler aussi, effectivement, d'une personne plus âgée qui peut vous apporter l'appui et le soutien dont vous avez besoin pour fonder une famille. Vous voyez, si c'est peut-être que vous rencontrez des difficultés, ça peut être un parent, un grand-parent qui vous apporte l'appui et le soutien pour vos responsabilités familiales, pour trouver l'inissue, ici, par rapport à vos devoirs, par rapport au fait de, voilà, quelque chose qui se répète, quelque chose qui revient, quelque chose qui est difficile. Si vous avez manqué, par exemple, dans le passé, de sagesse ou de maturité, ici, forcément, la situation se revient et elle vous rappelle à l'ordre, quelque part. Ici, c'est ça, de prendre conscience qu'il est temps d'ouvrir les yeux, de cesser d'être aveuglé. Alors, apporter de la magie dans sa vie, oui, c'est une chose, mais en même temps, il y a vraiment l'idée de guérir sur un envoûtement, sur une situation où vous avez fermé les yeux, où vous n'avez pas voulu voir. Donc, ici, on reprend ses responsabilités et on fait face aux difficultés. Ici, donc, il y a l'appui, il y a la protection, c'est le bon moment. C'est le bon moment d'oser, demander de l'aide aussi, de vous entourer de personnes qui ont l'expérience, qui ont la sagesse aussi, de vous apporter les bons conseils, de vous faire aider et de vous soutenir. Et ici, on a le déménagement et les ouvertures. Donc, il peut y avoir éventuellement une certaine difficulté pour une jeune personne, par exemple, à se lancer dans la vie et vous pouvez compter sur l'appui et le soutien de la personne plus agile qui a l'expérience. Et on termine cette vidéo avec le petit oracle « Dis-moi que tu mêles » pour nos amis Capricorne, ascendant et signe lunaire en Capricorne pour la semaine du 25 novembre au 1er décembre 2023. Alors, au 2, nous avons le naturel. Ne cherche pas à te déguiser de l'intérieur, le naturel reviendra au galop bien plus vite que tu ne le penses. Il en va de même avec tes partenaires, reste naturel et entoure-toi de personnes qui sont dans ce même état d'esprit si tu ne veux pas être déçu. Le bonheur, brille, brille, brille et sans compter, ce message t'indique que la plus belle route de ton cœur s'ouvre à toi et que tu es ou seras accompagné des meilleures personnes pour l'emprunter avec sérénité. Et ensuite, nous avons le vœu, les prières et les demandes arrivent jusqu'au ciel, même si tu en doutes, continues de rêver sans t'inquiéter. L'amour va bientôt pointer le bout de son nez pour ton plus grand bonheur. Voilà mes capricorns, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre semaine. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501